Il y a un phénomène qui se passe à Bidjan. Je ne sais pas si ça arrivait à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez vu la police qu'on dit PJ. Aujourd'hui, on appelle ça police criminelle. Ce n'est plus PJ, mais on est habitué, on dit PJ, PJ. Mais c'est la police criminelle. Aujourd'hui, eux, leurs voitures sont des voitures banalisées. Et ils sont dedans à un certain nombre. Pour ceux qui savent bien remarquer, quand on les voit, on les connaît. Ceux qui ne font pas attention, parce qu'ils passent de façon discrète, inaperçue. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe à Bidjan. Il y a des gens aussi, maintenant, les bandits, ils sont toujours au laboratoire, qui se mettent dans le même cas de cas comme pour les PJ. Ils sont dedans aussi, ils se promènent, et puis ils prennent des gens, ils ont des minottes. Et ils te minottent, ils t'embarquent, ils s'en vont avec. Bon, les gens, aux yeux des gens, les gens ne comprendront pas. Les gens vont penser que c'est une enquête qui t'a prise, et puis ils s'en vont avec toi. Ils vont loin avec toi, pour aller t'enlever tout ce que tu as. Ils te jettent et puis ils viennent. Donc, ils sont en train de tourner dans Bidjan comme ça. Ils ont fait ça à des gens. Donc, ce sont ceux-là qui ont fait une note vocale, pour nous avertir, pour qu'on fasse attention. Au passage, je salue le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais ce qui est en train de venir risque de mettre la population et les vrais policiers en porte-à-faux. Parce que quelqu'un qui m'enlève, de façon frauduleuse, de façon fausse, parce qu'il a l'apparence de l'autorité, que moi, je respecte, qui est la police criminelle. Quand la police t'interpelle, tu dois obtempérer. Mais on sait qu'il y a des criminels, maintenant aussi, qui se promènent. Plutôt que de jouer le rôle que la police criminelle fait, combattre la criminalité, et même ils sont des criminels, maintenant. Et ils te prennent, ils te menottent, ils te mettent dans la voiture, ils s'en vont avec toi. Ils s'en vont avec toi. Bon, quand c'est comme ça, il faut que nos autorités, vraiment, prennent des mesures pour qu'on puisse, nous les populations, les aider aussi à mettre la main sur ces bandits-là. Il faut qu'il y ait un identifiant clair. Pour ne pas que quelqu'un qui a peur, part de se présenter, refuse de se soumettre, on va dire, opposition, violence, ou bien refuse d'obtempérer. Alors qu'il ne sait pas à qui il a fait. Tout est mélangé. Donc, vivement, vous aussi, les populations, soyez vigilants. Soyez vigilants. On ne dit pas de vous opposer aux policiers, non. Quand ils vous appellent, vous obtempérez, mais en « Je sais pourquoi tu m'appelles, qui tu es, qui tu es. » Il faut qu'ils se présentent. Il faut que les choses soient claires. Et puis, vous partez. Mais quand ce n'est pas clair, les trahés, les trahés, les trahés, c'est le trou. Voilà. Donc, j'ai eu le vocal, je l'ai transféré. à quelqu'un qui a écouté et qui m'a dit, inshallah, nos autorités ont pris acte de cet événement, de ce phénomène. Nous espérons et nous prions là aussi de les aider à mettre la main sur ces mafieux, ces malfrats-là qui veulent ternir l'image de la police. Parce que quelqu'un qui ne comprend pas va dire quoi ? Que c'est la police criminelle qui fait ça. Ou bien, on prend quelqu'un, on le met dans la voiture, on va le fuir. S'il vient à la main, va dire quoi ? Va dire, c'est les PJ qui m'ont fait ça. Vrai ou faux ? Alors qu'eux-mêmes, ils y sont pour rire. Donc, la solution réside dans les mains de nos autorités de mettre tout en œuvre pour que la confiance que les populations ont leurs marques demeurent et même évoluent. Pour ne pas que tout le monde soit troublé maintenant quand on voit une vraie voiture de police criminelle, on a peur. On pense que c'est les malfrats alors que ce sont les vrais policiers donc que nos autorités prennent toutes les mesures et douanes pour garantir la sécurité des populations comme elles l'ont toujours fait. En tout cas, sur le plan sécuritaire de notre pays, sur le plan de la défense, Alhamdulillah. Maintenant, nous prions Allah pour nos pays voisins. L'attaque qui a eu lieu au Mali, vraiment, toutes nos compassions au peuple malien et qu'Allah aide le Mali à sortir de ce bourbier. Qu'Allah aide le Burkina à sortir de ce bourbier. Qu'Allah aide le Niger à sortir de ce bourbier. Qu'Allah préserve les pays qui n'ont pas encore été touchés. Qu'Allah les préserve. Qu'Allah mette l'union dans nos cœurs, l'amour dans nos cœurs, la compassion, la solidarité dans nos cœurs. Qu'Allah permet au Mali de s'en sortir et de rebondir. De même pour le Burkina, de même pour le Niger. Et qu'Allah aide tout le monde à vivre heureux ici-bas et qu'Allah nous aide à construire l'autre monde de l'autre côté. Si nous disons le Burkina l'Abbina à l'Abbina à l'Abbina à à l'Abbina à Sous-titrage FR ?